donc aujourd'hui comme je dis on va parler d'hydrogène vert avec Bruno Pelé donc si je ne dis pas de bêtises c'est professeur, directeur du laboratoire d'hydrogène vert et directeur adjoint de l'institut de recherche de l'hydrogène de l'université du Québec à Trois-Rivières exactement, merci beaucoup on peut dire un peu plus sur toi, je te laisse aussi merci beaucoup, merci de votre invitation c'est la première fois que je donne une invitation à ce webinaire voilà, donc je vais vous donner un petit aperçu sur l'hydrogène vert est-ce un rêve ou une réalité le potentiel aussi peut-être pour le Québec et le Canada, etc donc ça fait à peu près 20 ans que j'ai d'expérience sur l'hydrogène sur la production de matériaux sur les systèmes, les systèmes d'intégration de systèmes pour tout ce qui est stationnaire et véhiculaire et j'ai bossé, j'ai travaillé dans quelques pays comme le Royaume-Uni le Japon, l'Afrique du Sud et en Norvège et puis j'ai en fait j'ai atterri dans cette belle province là il y a quelques mois le 11 août pour être précis et donc je travaille à l'université du Québec à Trois-Rivières et je suis un directeur de l'institut de recherche de l'hydrogène et je suis aussi directeur du laboratoire d'hydrogène vert qui est en fait lié à cette je dirais cette chaire qui a été annoncée il y a quelques semaines par un des ministres ministre de l'innovation canadien sur la production d'hydrogène vert donc ça pourrait être sur 7 ans on va, mon équipe et moi on va se pencher sur vraiment cette chaire de valeur de la production d'hydrogène vert en particulier sur la production de nanomatériaux au système des électrolyseurs dans la nouvelle génération d'électrolyseurs pour la production justement de cet hydrogène et puis aussi on m'a aussi octroyé on m'a aussi donné une chaîne industrielle avec une compagnie d'Inergex aussi pour se pencher sur la nouvelle génération d'électrolyseurs à des coûts faibles pour ceux qui sont intéressés j'ai aussi j'ai une book série une série de livres sur justement l'hydrogène sur les piles sur les piles à combustible les électrolyseurs pour ceux qui sont intéressés c'est en fait ça s'appelle la hydrogen fuel cell series de L-CV donc j'ai arrêté la pub et je vais commencer maintenant donc tout d'abord ça fait vraiment ça fait vraiment un grand plaisir de travailler en fait pour cet institut qui a été pour moi un des motivateurs des catalyseurs un catalyse pour ma venue ici au Québec l'Institut de recherche sur l'hydrogène est reconnu non seulement au Québec au fédéral mais aussi à l'international qui a été créé en 1994 par un des professeurs Tappenboss très reconnu dans le milieu et je vais essayer en fait de répondre à quelques questions donc dans cette présentation grâce à son électroélectricité c'est bioénergie et le Québec nourrit bien des espoirs pour devenir un des pôles mondiaux sur l'hydrogène vert est-ce que ça arrive une réalité pourquoi la province se lance-t-elle dans la course y a-t-il des enjeux liés à la production la conservation et son achetement quel secteur en bénéficiait le plus et devrions-nous commencer à investir dans la conversion des autobus des camions et des trains voilà donc c'est vraiment ce que je vais en fait répondre bien sûr on parlera de technique très important pourquoi vraiment on essaie pourquoi en fait cette je veux dire cette hype comment on dit en anglais sur l'hydrogène tout d'abord il faut bien réaliser que nous devons décarboner nous devons décarboner très très vite nous avons un grand défi devant nous c'est le changement climatique et bien sûr maintenant on peut le voir aussi nous avons une crise énergétique on peut le savoir ce qui se passe en Europe donc il faut vraiment essayer de pousser sur d'autres énergies hors que le fossile et bien sûr bien sûr cette décarbonation s'opère par des fonds moyens notamment en substituant une source d'énergie propre aux étoiles carbures mais aussi bien sûr en améliorant l'efficacité énergétique des installations et des procédés ou en ayant en cours à la capture plus au stockage du dioxyde de carbone donc vraiment ce sont vraiment des gros défis en ce moment le changement climatique la décarbonation mais bien sûr cette crise énergétique qui va nous amener vraiment peut-être dans une autre stade malheureusement un conflit peut-être plus élevé qu'on l'est maintenant en Europe effectivement on n'a pas vraiment d'autre planète je reprends un petit peu ce que monsieur Macron avait dit il y a quelques années de ça on n'a pas vraiment trop de choix il faut absolument réduire nos émissions respecter notre belle planète et pour moi vraiment l'hydrogène fait partie de cette décarbonation et je ne cesse de le répéter ce n'est pas la solution mais l'une des solutions parmi les autres ce n'est pas je dirais la silver bullet comme on dit en anglais mais ça fera partie de cette solution de décarbonation effectivement l'hydrogène représente un gros potentiel de diminution de gaz à effet de serre ainsi qu'une malconique très importante de plus il y a beaucoup de pays vous le savez qui s'investissent aujourd'hui de manière conséquente dans ce marché qui est en pleine expansion à commencer par le Québec on commence déjà un petit peu à se réveiller qui en attend beaucoup de ces nouveaux enfin de nouveaux emplois directs bien sûr des entreprenariats etc donc après bien sûr l'annonce de monsieur Legault il y a quelques mois en disant que l'hydrogène vert au Québec on serait l'un des l'un des des fournisseurs par l'un des producteurs mondiaux il est très il est très sincère et très sérieux maintenant on va avoir plus d'action justement sur ce qu'il dit donc on a on a fait partie de cette de cette consultation il n'y a pas très longtemps sur la prochaine stratégie québécoise sur l'hydrogène et bioénergie qui va bientôt sortir normalement en avril on l'est donc avec bien sûr des cibles technologie des cibles économiques plus ambitieuses et j'espère aussi avec des enveloppes plus élevées ok voilà on espère pardon je pense que quelqu'un a son micro ouvert je vais alors il faut essayer de démystifier l'hydrogène parce que je pense que hier je parlais avec justement je parlais avec une personne du média c'est toujours bien sûr l'hydrogène on pense toujours bien sûr l'accident d'Henberg il y a quelques à ça dans les années 30 en Allemagne ok donc et puis bien sûr l'hydrogène il faut le manipuler avec précaution c'est un peu comme tous les gaz avec tous les carburants il faut vraiment avoir un aspect vraiment un peu plus je dirais un peu plus sérieux donc oui Jules Van Averinon tout à fait un des romans préférés effectivement l'hydrogène et l'oxygène ils seraient employés isolément aussi maintenant conduisant une sorte de chaleur et d'une lumière inépuisable et d'une intensité que la houle ne sait avoir moi je trouve ça assez formidable vraiment ce qu'il avait dit à cette époque-là au 19ème siècle aussi comme qu'est-ce que l'hydrogène comme l'électricité c'est le bi-hydrogène en étant chez Chimis de base où l'on fait également l'hydrogène par avis de langage et principalement un vecteur énergétique et non une énergie en tant que telle car il est produit au moyen d'une réaction chimique à partir des ressources privées qui prennent de l'eau etc. ou une transformation par exemple du gaz naturel etc. par réformage alors actuellement pour des raisons économiques l'hydrogène est issu 95% de la transformation d'énergie fossile donc pour près de la moitié à partir du gaz naturel ok c'est un petit peu ce qu'on a alors qu'est-ce que l'hydrogène donc deuxième volet là c'est en tant que en tant que chimiste il faut que je dise quelques mots quand même c'est l'événement le plus abondant représentant près de trois quarts de la masse du l'univers et surtout dans l'eau qui retrouve 70% de la surface de notre planète ainsi que dans toutes les matières organiques il se convient chimiquement avec la plupart des éléments c'est pourquoi il est utilisé comme polychimique industriel dans une large gamification depuis de très très d'années il est l'élément le plus léger de tous les éléments de tous les gaz il est 14 fois plus égeculaire il a un résil une odeur et un toxique de plus il ne provoque pas de pluie d'acide il n'appuie pas la couche d'ozone il ne génère pas d'émissions dangereuses quelque chose aussi important et qu'on oublie souvent quand on parle d'hydrogène c'est qu'il y a ce déversement d'hydrogène gazole qui se diffuse immédiatement dans l'air et ne pollue ni le sol ni la nappe phréatique très important qui est très très en fait qui est le contraire en fait si vous voulez si des carbons basiques comme le gasoil etc malheureusement c'est pas un carburant parfait rien n'est parfait sur cette terre malheureusement c'est le vectonage qui dispose bien sûr à la plus grande densité massique par kilo il contient 2.2 fois plus d'énergie que le gaz naturel 2.75 fois plus que l'essence 3 fois plus que le pétrole pour l'entreposer le transporter et le distribuer il faut malheureusement le liquifier à une température extrêmement basse donc à peu près à moins 250 degrés soit le comprimé à des très hautes pressions à des 700 bar et ces opérations malheureusement sont très énergiques surtout sur la liquification que par exemple consomme à près de 10 à 13 kWh d'électricité par kilogramme qui est assez énorme une fois fabriqué cet hydrogène peut être stocké puis transporté jusqu'à son lieu de distribution et d'utilisation donc qui en fait possède une très grande densité massive d'énergie c'est à dire à peu près 1 kg d'hydrogène pour en tirant d'autres ton énergie qu'on vient trop et tu vas du pétrole mais une très faible densité volumétrique il faut donc le transformer pour pouvoir le stocker le transformer le transporter dans un volume utilisable par exemple pour compter dans 500 bar donc à peu près 7 litres d'hydrogène peuvent contenir aussi insérer autant d'énergie qu'un litre d'essence grosso modo en l'équifiant pour le comprimer davantage à une température de 2-253 degrés c'est à peu près 4 litres d'hydrogène liquide équivalent alors à 1 litre d'essence et de plus dans ce fil d'hydrogène permet d'opérer à des pressions plus faibles mais réclame plus d'énergie ce qui rend en fait le système le procédé plus coûteux alors quelques exemples bien sûr je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet entre le Japon et l'Australie d'essayer de construire ces navires pour transporter l'hydrogène liquide qui en fait est conçu par Kawasaki là on regarde vraiment transporter des tonnes et des tonnes d'hydrogène liquide sur l'hydrogène peut aussi être transporté sous forme comprise via un réseau de pipelines relativement étendu avec un total de peu près de 4500 km dans le monde donc 700 km en Europe et 2500 km aux Etats-Unis quand j'ai habité en fait en Norvège pendant 4 ans on a en fait du pipeline dédié bien sûr à l'hydrogène mais plutôt au pétrole à peu près entre 1000 et 2000 km vraiment de réseaux de pipelines autour de la Norvège qui est non je ne savais pas ça du tout donc très très bien en fait depuis déjà depuis les années 70 les Norvégiens ils travaillent sur ça voilà voilà donc où se trouve l'hydrogène donc en fait c'est les ressources principales qui permettent vraiment de protéger cet hydrogène c'est évidemment bien sûr l'eau et les hydrocarbures le charbon le pétrole de gaz alors bien sûr chaque molécule d'eau est le fruit de combinaison entre l'atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène sur l'armi bien sûr de l'eau les hydrocarbures sont issus de la combustion d'atomes de carbone et d'hydrogène bien sûr tout le composé organique est un stockage d'hydrogène qu'on y pense bien donc c'est l'essai de casser cette molécule pour justement extraire cet hydrogène et en fait c'est ça le problème c'est ça où on a des pensées bien spécifiques et malheureusement c'est qu'il peut être aussi coûteux et polluant c'est le cas par exemple du cas du méthane constituant principal du gaz naturel le CH4 et bien sûr l'hydrogène existe dans certains cas l'état naturel les premières sources de naturel d'hydrogène ont été découvertes apparemment en fond des mers dans les Aie 70 et plus récemment à terre donc il y a en fait l'hydrogène à cet état là mais bien sûr c'est très très difficile à extraire question qui me vient tout le temps depuis 20 ans c'est est-ce que l'hydrogène est en jeu alors moi bien sûr c'est soit oui ou non je dis non et j'explique non oui il faut le manipuler avec précaution comme tous les autres gaz des carburants comme je disais tout à l'heure un déversement d'hydrogène gazeux se diffuse immédiatement dans l'air c'est l'hydrogène et c'est un gaz le plus léger qu'on a qu'on peut à l'air donc vous avez une emission très très rapide dans l'air et ne pollue pas ni le sol ni l'anaphréatique donc oui il faut faire très attention bien sûr et il faut être vigilant comment en fait l'utiliser etc je me rappelle quand j'étais gamin je voyais en fait en France des perles manipulées dans les stations d'essence avec une cigarette et puis aussi avec des téléphones portables pour moi c'était vraiment très dangereux et justement il y avait des cas où il y avait des explosions encore une fois de plus vraiment être très vigilant et très sérieux quand on manipule tout le gaz et tout carburant alors voilà donc on ne vous entendait pas beaucoup parler bien sûr il y a plusieurs couleurs d'hydrogène toute la panoplie en ce moment un petit peu je pense qu'il y a des fois un petit peu d'abus un petit peu un peu trop de hype un peu trop de médias la médiatisation sur l'hydrogène mais pour moi vraiment il y a ce hydrogène c'est l'hydrogène décarboné ou un bas carbone ce qu'on discutait mais je vais peut-être faire un petit topo sur ça l'hydrogène gris c'est fabriqué par des procédés thermochimiques comme 20ème première des sources fossiles charbon ou gaz naturel donc on a passé l'hydrogène gris après vous avez l'hydrogène bleu qui est fabriqué de la même manière qu'une jeune gris mais la différence que là le CO2 est mis lors d'une fabrication est captée pour être utilisé ou stocké donc ça fait le carbone capture on entend beaucoup parler d'ailleurs les norvégiens sont très forts sur ça en Norvège vous avez en fait deux d'hydrogène c'est l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert l'hydrogène bleu qui vient de leur pétrole de leur gaz naturel et aussi l'hydrogène jaune qui est fabriqué par l'électrolyse pour l'hydrogène vert mais l'électricité est promis essentiellement de l'énergie nucléaire vous en avez plus parlé dans les années qui viennent avec bien sûr en France après l'annonce de monsieur Macron pour vraiment construire des centrales nucléaires je pense que l'hydrogène sera bien sûr produit dans ces installations-là et bien sûr l'hydrogène vert qui est le sujet en fait de ce webinaire qui est fabriqué par l'électrolyse de l'eau et donc à partir d'électricité provenant d'une énergie hydrovolable et j'aime bien dire ce mot-là c'est cette énergie hydrovolable ou cet électron vert d'accord j'aime bien dire ça l'électron vert parce que c'est ce moment-là c'est produire cette électricité à partir d'énergie hydrovolable d'électricité du photovoltaïque du vent etc etc donc voilà vous savez un petit peu ce que je voulais vous dire un petit peu sur ces histoires de couleurs alors en ce moment-là je fais partie de cette association qui s'appelle Hydrogène Europe on essaie un petit peu d'enlever cette connotation de couleurs on essaie d'un petit peu dire voilà essayons de nous fixer plutôt par exemple l'hydrogène l'hydrogène qui s'est appelé vert est désormais appelé renouvelable l'hydrogène gris peut-être on devrait l'appeler il devient fossile et puis l'hydrogène bleu et jaune sont regroupés sous l'appelation de bas carbone donc vous avez des définitions là c'est une définition un petit peu je dirais européenne mais si vous êtes dans d'autres secteurs dans notre région du monde vous avez une autre définition et c'est pour ça c'est pour ça le certificat d'origine de l'hydrogène est très important je pense que vous allez entendre plus parler dans les années qui viennent d'où vient cet hydrogène comment il a été fabriqué etc alors voilà donc comment produit-on l'hydrogène en caisse donc la production d'hydrogène comme on sait très bien responsable responsable de l'émission d'environ 1 milliard de tonnes de CO2 pour chaque hydrogène chaque année pour le décarboner la possibilité consiste à capter le dioxyde de carbone venu lors du réformage ce CO2 peut-là être utilisé comme matière première dans certaines industries pour la production de bousses par exemple mais la solution la plus fréquente de visager est de celle de stockage géologique dans l'ancienne poche du gaz ou de pétrole libre et cette technique est appelée en fait le CAC ou le captage de stockage du carbone où l'hydrogène aussi décarboné est alors devenu bleu une petite note ici dans ma recherche nous essayons aussi de réutiliser ce CO2 pour produire des produits à valeur ajoutée comme par exemple du méthanol et autres systèmes donc ça fait soit par réduction chimique ou par réduction électrochimique donc il y a différents procédés pour faire ça ok donc réformage du gaz naturel à la vapeur d'eau ok la façon de plus répandue c'est en fait le réformage du gaz naturel à la vapeur d'eau qui est la technique la plus répandue donc tout à l'heure il s'agit de faire réagir du méthane et de l'eau pour obtenir un mélange contre l'hydrogène et du CO2 et le CO2 est capté pour produire un hydrogène décarboné mais aussi on a aussi on peut aussi utiliser du biométhane c'est le méthane qui suit la fermentation de la biomasse et d'ailleurs on en a beaucoup aussi au Québec qui constituent aussi une solution pour produire cet hydrogène décarboné ah oui effectivement depuis j'ai quitté en fait j'ai quitté l'Europe en août 2021 et puis quand j'étais en Norvège depuis 2020 en fait on voit on entend parler partout de cet hydrogène vert je crois c'est ce qui a fait en fait l'objet d'un d'un engouement je dirais mondial peut-être d'un hype mais ce qui est normal ces utilisations actuelles et futures pourraient bien évidemment éviter le recours aux énergies fossiles dans plusieurs secteurs d'activité donc comme il est possible d'obtenir de l'érogène vert et de techniques de production un peu plus d'un effectivement cela pourrait jouer un rôle le terminant dans la transition énergétique mondiale depuis 2005 cette décarbonation hydrogène vert ok donc il y a des façons différentes de le produire bien sûr donc on se repose pour l'instant sur deux procédés sur la gazification de la biomasse celles-là qui comprennent par exemple des déchets agricoles industriels et forestiers mais aussi bien sûr d'électronisme de l'eau que je disais tout à l'heure et sur des énergies de la biomasse voilà donc la gasification bien sûr qui fait partie de cette pollution de l'hydrogène vert en fait c'est ce procédé qui consiste à chauffer la température de la biomasse pour mettre un gaz de synthèse puis ultimement de l'hydrogène l'hydrogène peut aussi être produit à partir de l'eau c'est une voie qui est encore peu répandue car maintenant plus coûteuse deux à trois plus chers que le réformage du gaz actuel malheureusement qui est un très très gros problème parce que justement à peu près si on utilise un électroniseur 40% de l'hydrogène provient de l'électricité si on parle bien sûr de l'électricité au Québec qui pose beaucoup de problèmes et donc si on regarde bien la réaction chimique c'est très très simple j'essaie de simplifier le plus possible je parlais dans les détails des coupes Redox mais vraiment il faut produire cet hydrogène vert et bien sûr cet oxygène vert qu'on a tendance à oublier qui est pour moi aussi vraiment un produit à valeur ajoutée donc surtout pour donner juste pour une petite anecdote quand on a eu vraiment cette crise sanitaire en Europe on avait les hôpitaux avaient en fait une pénurie d'oxygène pur et donc on fait appel vraiment à des industriels comme BOC comme Air Liquide justement pour produire cet oxygène très très pur et donc cet hydrogène là dans certains cas provenait de cet oxygène là provenait en fait de l'électrolyse de l'eau donc oui il y a aussi un autre marché qui est très important voilà alors oui si on regarde bien malheureusement c'est un système qui est un égivore 9 kg donc il y a 9 kg d'eau pour produire 1 kg d'hydrogène et 8 kg d'oxygène ça ce sont bien sûr des valeurs qui sont théoriques à peu près donc de 50 à 60 kWh d'électricité pour produire 1 kg d'hydrogène qui fait quand même beaucoup donc si on fait bien ces maths un tonne d'hydrogène c'est 60 000 kWh à 30 000 tonnes d'hydrogène là on commence vraiment à avoir de l'électricité qui est une demande très importante à 0,8 kWh d'électricité et 500 000 tonnes d'hydrogène là on a besoin vraiment d'une grosse capacité d'électricité de 30 kWh vraiment donc je dirais que une demande très importante en électricité alors comment fonctionnent les électrolyseurs donc c'est très bon je ne vais pas aller dans peut-être des détails mais juste pour vous dire qu'il y a plusieurs technologies autour de ces électrolyseurs des électrolyseurs à basse température c'est celle que vous verrez par exemple à Air Liquide à Béconcourt c'est un 20 MW qui produit à peu près 3000 tonnes par an d'hydrogène ok donc c'est une technologie j'appelle ça la technologie Rolls-Royce de l'électrolyseur assez chère donc de 1000 à 3000 dollars de kilowatts donc vous faites vos calculs c'est assez cher et vous avez aussi notre technologie alcaline qui a été développée plus par je veux dire par les Norvégiens par l'hydrogène par l'Oxadro qui ont développé en fait depuis presque un siècle pour la fabrication d'engrais bien sûr vous avez besoin d'hydrogène donc vous avez des systèmes qui utilisent la potache à des concentrations assez importantes de 30 à 40% on peut s'approprier 5 à 6 volaires donc voilà et puis aussi d'utiliser à haute température là on parle du solid oxide c'est-à-dire des systèmes qui utilisent la céramique et qui ont en fait des températures d'opération de 800 à 1000 degrés de Celsius ok il n'y a qu'une seule en Occident qui est très très bonne c'est la compagnie qui s'appelle Ador Topso pardon c'est une compagnie danoise qui en fait produit ces étoiles à température à de très grosses à très grandes échelles voilà donc vous pouvez voir derrière ici là ce sont en fait les stacks les électrolyseurs à peu près 20 mégawatts à peu près 8 tonnes par jour d'hydrogène et donc un petit calcul à peu près c'est à peu près 27 000 pour ceci qui est alimenté en énergie d'eau là ce qu'on m'avait dit qui est produit et donc je disais 1,2 tonnes par jour d'hydrogène à peu près le teneur de carbone et en fait cette unité peut éventuellement éviter une émission d'environ 27 000 à 30 000 tonnes de CO2 par an qui est en fait équivalent des émissions de 10 000 voitures par an grosso modo alors bien sûr on est dans un je dirais dans un secteur très très particulier et on a une demande qui est plus importante que vraiment que la supply malheureusement et que si vous voyez bien en fait ce que un des derniers rapports de l'IRENA qui est en fait qui est en fait l'association d'énergie renouvelable internationale qui avait dit qu'il nous faudrait à peu près entre 3 000 et 4 000 gigawatts d'électrolyseurs dans le monde pour en fait remplacer complètement notre économie fossile donc on est très loin de ça d'accord on est très très loin de ça pour l'instant si on regarde bien ce qui se passe dans le monde on est vraiment dans les on ne touche même pas encore le 100 gigawatts ok au total de plus on n'a pas assez d'industriels qui se mettent dans la production d'électrolyseurs ok on a les grosses boîtes comme Nel comme McPhee en France comme John Cochreur en Belgique etc comme bien sûr Cummins ils ont en fait mangé Hydrogenix qui est une compagnie canadienne qui est pour moi très intéressante sur l'électrolyseur mais effectivement nous sommes très très loin de vraiment de fournir ces 3 000 à 4 000 gigawatts d'électrolyseurs donc il faut construire pour moi très très rapidement ces giga usines pour faire une question d'électrolyseurs en masse ainsi que des grosses usines de la production d'hydrogène vert alors on va essayer de parler un petit peu des utilisations des secteurs il y a l'hydrogène à deux vraiment utilisations principales pour moi c'est vraiment d'une part il sert de matière de base pour la production d'amoya qu'est-ce que l'engrais méthanoï ou produits chimiques et d'autre part il est aussi utilisé comme réactif dans les procédures de refilivage des bruts en produits pré-tolés carburants biocarburants ces usages il peut être possible qu'on en fasse sont des moins nombreux c'est-à-dire l'hydrogène pour moi est le premier acteur pour décarboner un certain nombre de secteurs et accompagner l'introduction énergétique comme par exemple la production d'acier de ciment d'aluminium etc j'appelle ces secteurs-là on appelle ça en anglais les secteurs how to decarbonize or how to electrify donc les secteurs où en fait il y a du sens d'utiliser l'hydrogène justement pour produire ces matériaux-là etc d'accord donc je disais tout à l'heure il faut vraiment l'hydrogène n'est pas la solution la solution et une des solutions est très spécifiée avec des secteurs bien particuliers dans l'industrie dans l'industrie l'or par exemple ok donc un petit peu un petit résumé un petit topo là en fait production conversion stockage gaz naturel biométhane décarboné biomasse gazification électronise réformage on est l'hydrogène il y a plusieurs façons sur une vente directe on mélange avec le gaz naturel un petit peu ce qui se passe en Europe là au UK en Grande-Bretagne il y a on appelle ça un projet européen qui s'appelle iDeploy je l'ai dit tout à l'heure où dans le nord-est Angleterre on est à peu près 100 kilomètres de pipeline on utilise en fait cet hydrogène on le spie comme on dit cet hydrogène à peu près moins de 20% on se dépend en fait 10-20% dans le réseau en fait du gaz naturel bien sûr on peut utiliser dans les piles d'hydrogène il faut par contre que cet hydrogène soit pur ok de 99.9999% ok parce que bien sûr les piles d'hydrogène ou les piles d'acombustible sont susceptibles au monoxyde de carbone et puis bien sûr les produits d'acombustible les véhicules puis la combustible le moteur à 100% d'hydrogène donc là j'essaie de simplifier un petit peu cette chaîne d'hydrogène de la production aux usages alors ça c'est une c'est une en fait un gaz que j'ai mis au point avec mon équipe avec UTR c'est vraiment vraiment où on peut vraiment utiliser les secteurs je dirais critiques ou important utiliser l'hydrogène vert donc bien sûr production conversion de biomasse production d'hydrogène vert bien sûr les généros de la qui est important pour alimenter justement ces électrolyseurs ok et bien production réutilisation de cette des industries qui émettent de CO2 ont des produits à valeur ajoutée comme par exemple le métallol diméthylétaire des produits chimiques vert ok et puis bien sûr la production d'ammoniaque vert et d'engrais vert à partir bien sûr d'azote etc donc on a vraiment j'essaie d'un petit peu de simplifier les choses mais vraiment parce qu'il y a un rôle bien important primordial pour l'hydrogène vert la cimenterie bien sûr la cilurgie et l'aluminerie qui sont en fait des industries assez polluantes et énergivores alors l'hydrogène dans la transition énergétique effectivement récupération d'énergie à part d'hydrogène vert après vraiment stocké se fait de deux façons soit sous forme de chaleur via sa combustion directe avec l'oxygène ou soit sous forme d'oxygène vers une pile à hydrogène que j'appelais pas c'est une pile à combustible j'essaie de pas trop utiliser le mot combustible j'aime pas du tout tout ce qui est autour de combustion je suis désolé j'ai mis l'appelé la pile à hydrogène pour moi ça a du sens alors donc dans les deux cas la réduction globale des produits de l'eau et l'énergie peut-être diversement valorisée donc pour moi les deux régions sont trois objets essentiels pour réussir la transition énergétique alors ce qu'on fait c'est le Québec on sait qu'au Québec le transport émet 30% d'émissions de DGES globale ce qui est en fait le premier secteur éditeur un peu partout dans le monde si vous savez chaque pays j'étais aussi au UK au Grande-Bretagne aussi malheureusement c'est un transport des grands éditeurs avec une diazette produit entre 40 et 45 tonnes de CO2 sur l'entourde de sa durée de vie avec l'hydrogène produit pareil les fromages un peu plus de 35 tonnes et un véhicule d'hydrogène produit par l'hydroïde redoblable moins de 15 tonnes les voitures alimentées ont au mieux un impact de carbone de 64% moindre que les véhicules thermiques traditionnels alors il y a plusieurs en fait systèmes bien sûr c'est sur les voitures à hydrogène le moteur à hydrogène vous savez très bien c'est ça c'est la dernière Toyota qui est très très belle alors qui était à l'UQTR il y a deux semaines de ça c'est la dernière version c'est très très il y a deux deux réservoirs d'hydrogène et puis la combustion puis l'hydrogène à peu près à 100 kilowatts donc vraiment une beauté je ne l'ai pas en fait je ne l'ai pas malheureusement je ne l'ai pas je ne l'ai pas en fait testé vraiment pour de vrai pour voir en fait si c'est une bonne voiture ou pas mais physiquement très très belle puis très confortable je suis assise dedans super alors la combustion d'hydrogène produit certainement de l'eau si on produit ça en fait à partir justement d'hydrogène dans une pile à combustible ou puis l'hydrogène donc vous avez l'air hydrogène donc réaction électrochimique donc vous avez utilisé du platine dans chaque côté des électrodes vous avez en fait une conversion vraiment de cet hydrogène et oxygène en eau puis bien sûr en énergie et puis une autre façon aussi des moteurs avec combustible interne hydrogène il y a quelques compagnies dans le monde qui font en fait une compagnie en Europe qui regarde ça en fait production vraiment utilise l'hydrogène qu'il soit vert ou pas l'hydrogène pour vraiment le bouler dans un moteur interne le problème c'est que bien sûr cette combustion produit des oxydes d'azote qui n'est pas trop sympathique d'autres projets bien sûr là en ce moment c'est vraiment on est très basé sur le sur ce qui tout est gros ça c'est ce qui a été annoncé par Alstom il y a quelques semaines de ça le train hydrogène donc qui marche qui est fonctionnel et bien sûr vous entendez des annonces d'Airbus qui décident en fait dans quelques années vont mettre au point ces c'est vraiment ces systèmes aériens où on aura en fait soit combustion directe d'hydrogène ou soit en fait des systèmes plus 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 complexes peut-être il n'y a jamais entendu avec des pêlées d'hydrogène mais ça m'étend un petit peu donc ce sera plutôt la combustion d'hydrogène ok donc j'ai quelques j'ai en fait j'ai 10 minutes donc je vais essayer d'essayer de faire un petit rapidos donc est-ce qu'on regarde vraiment ce qui se passe chez nous ici au Québec en tête pour passer ça voilà on s'est fixé en fait une cible de réduction des émissions de gaz et de serre de 37,5% sous le niveau de 2940 d'ici 2030 et une carbon neutralité à l'horizon de 2050 donc de son côté la politique énergique de 2030 vise à réduire de 40% la quantité de produits que tu as de consommer d'ici la fin de la décision pour moi c'est un gros défi effectivement le plan pour une économie verte de 2030 qui a été plu en novembre 2020 propose des actions concrètes pour atteindre ces objectifs notamment bien sûr la lance future de la création de la première stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et bioénergique qui visent vraiment à faire du Québec un des leaders de la production de ces hydrogènes propres alors pour atteindre vraiment ces objectifs de la transition énergétique le Québec s'intéresse aujourd'hui à la production et l'utilisation de l'hydrogène bas carbone et renouvelable en fait qui est essentiellement de nos jours qui peut être utilisé dans la chimie ou dans le raffinage et ce vécu d'énergie pourrait contribuer à décarboner certains secteurs du sol assure le stockage d'électricité ou d'alimenter le secteur des transports donc ce déploiement des technologies d'hydrogène attend cependant de lever un certain nombre de verrouilles c'est très important bien sûr les politiciens sont très je dirais très intéressés sur cette nouvelle filière donc c'est l'annonce qui a été faite de 20 millions de dollars avant que Monsieur Legault parte au COP26 pour moi 20 millions de dollars c'est pas assez il est revenu il est revenu en fait du COP26 et en fait a dit que grosso modo que la stratégie québécoise sur l'hydrogène était peu ambitieuse et je suis tout à fait d'accord avec lui donc c'est pour ça il nous avait demandé en fait à son ministère de réviser tout ça donc on a tous été interpellés pour essayer de mettre notre dot-gun sel dedans effectivement 20 millions de dollars ce n'est pas je dirais assez ambitieux faisons un peu maintenant une étude de cas le Québec émet 75 millions de tonnes de CO2 par exemple le rédentiel commercial émet plus de 5 millions de tonnes de CO2 pour 80% de la population donc ce secteur d'agriculture et le secteur industriel émet plus de 31 millions de tonnes de CO2 c'est à peu près 8,4 millions de consommateurs dans le transport plus de 34 millions de tonnes de CO2 ce qui représente 5 millions de véhicules taxi à peu près 14 tonnes par an de CO2 les autobus hybrides ce sont 3 tonnes par an de CO2 les camions de classe 8 on en parle beaucoup en ce moment ce sont des gros émetteurs de CO2 100 tonnes par an de CO2 soit 43% d'émissions qui en fait c'est important pour l'industrie lourde par exemple Rio Tinto et Titan toutes ces propres de minières à peu près 1 million de tonnes par an de CO2 à 100 militares à peu près aussi la même chose si il y a même valeur donc aussi des gros émetteurs donc le Québec en ce moment produit à peu près 90 000 tonnes à 100 000 tonnes d'hydrogène gris donc ce pari de formage elle exporte environ 6 000 tonnes d'hydrogène par an donc des fonds de marché et donc pour se souvenir vraiment à cette demande mondiale d'hydrogène qui est environ de 500 millions de tonnes par an on doit vraiment produire entre 30 000 tonnes et 500 000 tonnes d'ici 2050 pour être compétitif donc 10 et 200 projets d'électrolytes à béconcours chacune de 20 mégawatts à chacun donc assez important donc un petit résumé un petit peu aussi là actuellement cette production annuelle environ 100 000 tonnes par an d'hydrogène en cas de 0,1% de la production mondiale qui est grosso modo une tonne d'hydrogène produit par le gaz naturel qui émette 10 tonnes de CO2 une tonne d'hydrogène produit par le pétrole d'à peu près 12 tonnes de CO2 et une tonne d'hydrogène produit par le charbon d'à peu près 19 tonnes de CO2 alors les pariots X on entend beaucoup parler le biologène pariote peut être utilisé pour la bétonisation qui est donc la fabrication du méthane le procédé pour la synthèse de carburant et par exemple le diesel propane le pétrole etc le troisième point la synthèse du méthanol la synthèse des oléphines et du popylène et d'éthylène et d'autres produits la synthèse bien sûr d'ammoniaque de carburant solvant et d'autres produits azotés quelques engrais donc vraiment là on doit le monde doit promouvoir le secteur et la décarbonation de la production d'ammoniaque et de diméthyl et d'éthère par exemple ainsi que valoriser le CO2KT sur les unités de l'eau je vous ai dit un petit peu tout à l'heure dans mon petit diagramme que je vais vous montrer alors comme exemple ici donc un 20 mégawatts d'unité d'éthère produit à peu près 3000 tonnes par an d'hydrogène donc 16 000 tonnes par an d'ammoniaque à peu près 12 000 tonnes de diméthyl d'iméthyl et d'éthère et par conséquent à peu près 24 000 tonnes de CO2 seraient recyclées et 30 000 tonnes de CO2 à éviter donc c'est encore ce qu'il calcule donc ça regarde bien un petit peu notre usine de Béconcourt la production d'hydrogène vert donc pour moi ça serait en fait vraiment qui permet d'évitre à peu près 130 tonnes de CO2 dans le secteur du transport comme les taxes les bus et les camions à peu près ça prend un petit peu ce que serait l'équivalent d'un 20 mégawatts d'éthème alors l'étude encore un peu de plus pour le Québec je vois très bien ce transport de l'éthème idéal que le transport est d'une industrie lourde c'est sûr décarbonation totale c'est-à-dire de 100% d'éthème au Québec déciderait à peu près un million de tonnes par an d'hydrogène vert soit vraiment 6 gigawatts de capacité d'électroïde ou encore 300 usines de type air liquide à Béconcourt avec 50 kWh de consommation d'énergie et à un coût d'estimé à environ 10 milliards de dollars nos comments l'hydrogène est donc qui gère aussi un contestant pour le transport lourd qui vient de la suite on entend beaucoup parler les gros engins les autobus les écarts la mobilité urbaine les moyens à grande flotte les véhicules les taxis le transport ferroviaire l'aérien le maritime l'industrie lourde pour une déclaration totale de 100% de la métallurgie l'acier ceci nécessiterait une production d'environ 135 000 tonnes d'hydrogène vert soit 1 gigawatt de capacité d'électroïde à environ 9 à 10 TWh de consommation d'énergie avec un coût d'estimé à environ 1,6 à 2 milliards de dollars ok on voit un petit peu où je vais en dire alors on a bien sûr cette stratégie un peu très claire il faut vraiment réunir les émissions des GES non seulement aussi d'avoir une attribution qui reste la propriété et puis bien sûr on a cette pression d'être d'être en fait indépendant énergiquement on a la chance au Canada et au Québec bien sûr l'hydrogène vert et les bioénergies joueront un relais complémentaire à l'électrification dans les secteurs de l'économie difficilement électrifiable je disais tout à l'heure les deux filières seront néanmoins stratégiques pour atteindre la carbonaturalité en 2050 alors juste pour l'information je disais tout à l'heure cette stratégie sortira au printemps en 2022 alors un petit résumé là vraiment un petit peu le procédé on verra la stratégie couvrir les usages d'hydrogène pour la Terre donc bien sûr l'économie de mobilité énergétique application de chaleur stationnaire et non énergétique un petit peu vraiment les secteurs prioritaires qu'est-ce qui veut dire pour l'hydrogène le déploiement d'hydrogène décarboné est en usage d'ici la fin de la décennie son planesseur étant plus tôt pour la suivante il nécessite de lever un certain nombre de verrous et je crois qu'il y en a beaucoup de verrous vraiment à vraiment résoudre la réalité malheureusement c'est que l'hydrogène vert est cher ok dans certains cas il peut être aussi trois fois plus cher que l'hydrogène gris et puis deux fois plus cher que l'hydrogène bleu dans certains cas et malheureusement c'est pour cette raison là que l'hydrogène doit être déployé dans les domaines où il y a le plus grand potentiel de décarbonation c'est ça en fait qu'il faut vraiment se pencher dessus ok alors je pense que les voies les plus rentables les plus respectueuses du climat pour la production d'hydrogène dépendraient des ressources naturelles des emplacements potentiels et cette intensité de carbone de chaque filière de production pourrait être évaluée et prise en compte séparément à l'aide d'instruments tels que des garanties d'origine négociées sur les marchés environnementaux secondaires mais il ne faut pas oublier bien sûr que le Québec dispose d'atouts indéniables on est vraiment très chanceux dans des cas essentiels pour devenir un acteur incontournable de la production d'hydrogène vert on a non seulement d'exister redouvelable d'un faible coût d'apportant de réserve d'eau douce 10% du territoire du Québec est recouverte d'eau douce représente entre 3% des réserves en eau douce redouvelable de la planète une disponibilité en biomasse importante de nombreuses occasions de synergie avec la filière d'érogène la proximité avec les Etats-Unis bien sûr un vaste marché d'exploitation la demande pourrait être pour y cadrupler d'ici 2005 pour atteindre 40 millions de tonnes par an et bien sûr il y a 3 axes pour moi l'hydrogène vert pour une présence écologique des cas pour l'érogène en faisant émerger une feuille à l'électrolyse développer une mobilité lourde à l'hydrogène soutenir la recherche l'innovation en développement des compétences pour atteindre cette transition écologique la question c'était est-ce que l'hydrogène va être une réalité ou une c'est une réalité oui c'est une réalité mais bien sûr il faudrait qu'on ait des poches bien profondes pour essayer de vraiment de catalyzer ce secteur-là de mettre au point des systèmes des financiers du point de vue fédéral du point de vue provincial et puis industriel et bien sûr pousser l'innovation et l'entrepreneuriat vite fait il me reste une minute comme vous savez je ne sais pas ce que vous savez mais il y a quelques années de ça le gouvernement québécois a lancé ces projets de zone d'innovation ces zones de compétences donc là en fait on a on a en fait mis de l'avant des concours trois rivières puis comme zone d'innovation un hub d'hydrogène vert et plus encore aussi de batterie aussi pour une déclaration d'industrie lourde et portuaires et aussi on voit aussi un futur pour des gigafactories des gigausines non seulement pour l'hydrogène pour la fabrication depuis la combustible depuis l'hydrogène mais aussi pour les batteries voilà donc nous travaillons sur cette zone là je suis en fait porteur de la vision on a en fait qui s'appelle pivot vers un futur électrifié décarboné voilà donc deux secteurs et là chère Madigan c'est aussi rejoint à nous dans cette zone là voilà je voudrais remercier pour votre attention je suis trois minutes en retard mais si vous avez des questions bien plus précises sur l'hydrogène n'hésitez pas à me contacter par mail si vous faites du google vous me trouverez je ne peux pas me cacher malheureusement voilà donc je vous remercie beaucoup de votre attention je suis désolé si j'ai fait beaucoup de francs anglais j'essaie de me réintroduire la langue française après à peu près je dirais peut-être 35 ans avoir quitté la France voilà un gros merci merci Bruno on a quelques minutes pour les questions je propose qu'on prenne juste une question par personne si il y en a vous pouvez prendre la parole ou l'envoyer par chat il y avait François qui avait déposé un commentaire dans le chat sur le NOX vous pouvez redétailler en fait moi non plus j'ai pas trop compris la combustion de l'hydrogène dégage oui c'est ça en fait ce qui se passe c'est que dans un système en fait un moteur à combustant interne donc vous avez bien sûr vous avez production votre hydrogène mélangé avec bien sûr votre trésor qui vient de l'air et donc vous avez en fait une réaction chimique qui se produit un moteur chimique dans le réacteur et qui peut proposer en fait une certaine en fait d'accord ouais donc en fait c'est un peu ça en fait et c'est ça le problème pour moi ce serait une solution idéale parce qu'on a en étant francs avec vous utiliser un système comme une pile à hydrogène et une pile à combustible ça joue ça joue au coup c'est pas donné et puis de plus vous utilisez une pile à combustible il faut que vous utilisez de l'hydrogène super pur parce que l'hydrogène qui contient même 0.001% de CO le CO c'est un un poison pour le platine et donc et puis même plus plus que ça il y a même le sulfure qui peut aussi être adsorbé sur le platine et qui permet en fait le platine de ne pas faire sa fonction de catalyseur et c'est ça le problème donc effectivement avoir pour moi je serais en fait plus pourtant je suis je travaille plusieurs années dans les piles à combustible avec l'hydrogène ces systèmes je dirais ces systèmes vraiment de mobilité si on pouvait peut-être éliminer cette histoire de pile à combustible peut-être avoir un système comment on l'a un petit peu plus directionné bien sûr parce que n'oublions pas du hydrogène dans un système interne il faut beaucoup on appelle ça il y a des matériaux l'intégrité du matériau on ne peut pas utiliser n'importe quel de matériau malheureusement vous savez je ne sais pas comment c'est en français hydrogen embrittlement c'est l'hydrogène qui peut en fait s'infiltrer dans les matériaux et peut en fait s'échapper c'est une petite pollicule et donc c'est un très gros problème pour le stockage et c'est un très gros problème aussi pour l'utilisation dans les dans les canalisations enfin dans les pipelines et c'est pour ça en fait qu'on a vraiment pour repenser les matériaux qui puissent en fait plus je dirais capter cet hydrogène garder cet hydrogène dans un réservoir bien je ne sais pas s'il y a une autre question il n'y a rien dans le chat je ne vois rien moi je voudrais savoir vous avez dit qu'il fallait réserver l'hydrogène à des domaines à fort potentiel de décarbonation pour vous c'est quoi comme domaine en étant franc avec vous pour moi ce sont la cimenterie la synergie la cirue etc ce sont vraiment des gros pollueurs oui et puis l'électrification c'est pas possible du point de vue financièrement comment allumer des fours enfin des fours vraiment avec des gros avec de l'électricité ce sera un petit peu fou je vous donne un exemple je fais partie de cette de cette consortium en Suède où ils ont en fait la première la première acierie verte à l'hydrogène donc ils ont un électrolyseur de combien de mégawatts ils produisent de l'hydrogène pour fabriquer leur acier et donc ils ont fait beaucoup de ouhah il y a quelques mois de ça où ils avaient en fait envoyé cet acier aux producteurs d'auto volvo donc c'était un gros truc volvo qui a utilisé l'acier vert mais effectivement c'est ce sont des secteurs pour moi qui sont très durs à électrifier où votre électron vert en fait où votre électron n'a pas trop de sens donc voilà vous savez je suis il faut être franc cet hydrogène vert ou cet hydrogène sera vraiment un truc dans un secteur bien précis qui font du sens je pense pas qu'on est très loin en étant franc on est trop loin de cette mobilité pour l'instant au Canada et au Québec attention de cette mobilité que par exemple vous et moi on va acheter une voiture à hydrogène demain ok on n'est pas encore là puis en plus je pense qu'au Québec au Canada on a beaucoup d'éducation si je peux me permettre ce mot là à faire parce que vous êtes un petit peu un petit peu je dirais vous êtes le Canada c'est c'est all and gas et puis le Québec c'est l'électron ok et puis vous savez moi je viens d'Europe et puis ça fait depuis 20, 25, 30 ans qu'on a des projets sur l'hydrogène sur les piles à combustible et l'hydrogène sur les systèmes démonstrateurs donc on est si vous voulez on était bien le taxpayer a vu en fait des systèmes qui étaient vrais qui se voient puis l'acceptance est plus grande en Europe qu'elle est ici donc je pense qu'on est un peu loin l'accessibilité c'est très important malheureusement ou heureusement c'est pas pardon quand vous vous électrolysez vous avez pour un kilo d'hydrogène à 8 kilos d'oxygène et qu'est-ce qu'on en fait de cette vous savez c'est exactement ça alors c'est ça qui est triste il y a certaines compagnies qui vraiment qui s'en débarrassent ou alors d'autres compagnies qui justement qui voient un marché par exemple comment on dit ça en français la fishing industry l'industrie de poisson qu'on dit fishing qu'on dit fishing en français la pêche la pêche ouais qui en fait est un gros utilisateur d'oxygène et je ne savais pas du tout quand j'étais en Norvège ils utilisent beaucoup en fait dans les fish farming d'oxygène pour les poissons pour le saumon et c'est aussi un autre business et puis la deuxième plus grande industrie en Norvège c'est pas c'est pas en fait c'est en fait c'est c'est tout ce qui est autour du poisson en fait et donc on avait une grosse demande sur l'oxygène là la pharma qui est le seul de l'oxygène il y a certains secteurs comme l'agroalimentation comme l'oxygène pur vous avez je dis tout à l'heure aussi donc tout ce qui est le médical puis etc il y a un marché malheureusement on n'est pas il y a tellement un focus sur l'hydrogène on pense tout sur l'hydrogène parce que c'est du moment qu'on oublie peut-être aussi qu'il y a d'autres valeurs ajoutées qui est l'oxygène et ouais tout à fait et puis l'oxygène bien sûr utilisé dans les traitements des eaux essayer d'aérer tout ça pour essayer d'augmenter en fait la bioconversion qui est aussi d'ailleurs j'ai un projet avec un projet mi-tax qui regarde justement la production c'est un petit peu ce que j'avais fait en Pays de Galles en 2017 où on avait regardé en fait un projet européen on regardait en fait une usine de traitement d'eau qui pouvait en fait produire de l'hydrogène vert produire son oxygène mais aussi des autres produits à valeur ajoutée comme par exemple ce sont des déchets agricoles comme des engrais donc des procédés électrochimiques donc vous avez des réacteurs et donc qui marchaient qui marchaient on avait des prototypes qui marchaient là on peut voir en fait votre usine de traitement qui était en fait une usine à hydrogène et oxygène donc qui était en fait qui ajoutait de la valeur à ces usines qui avant étaient qui sont toujours énergivores Merci De rien On parle pas trop de bilans aussi enfin on les a évoqués en pointillé mais c'est sûr que le bilan est pas très comme bilan sans ce carnot énergétique et tout rendement Ah non Ah oui tout à fait mais écoutez monsieur on pourrait te prendre avec vous une fois j'avais posé on m'a posé la même question ça fait combien de siècles ça fait plus d'un siècle qu'on utilise un moteur qui est peu en fait efficace donc c'est vrai c'est vrai qu'on y pense le carnot on n'aura jamais avoir le carnot donc il faut être réaliste c'est quoi un moteur thermique c'est quoi peut-être 45% peut-être Exact ouais donc bon il faut l'accepter donc peut-être c'est vrai que tout le monde se penche en ce moment sur le bilan énergétique sur le bilan en fait l'efficacité mais bon c'est sûr c'est pas rien enfin pour moi 50 à 60 kWh pour produire il y a une planche intéressante où on voit les kilocalories ouais attends je vais te dire c'était où ça attends je vais te dire c'était où ça voilà voilà ouais intéressante cette planche ouais ça met des choses en perspective parce que je vais te prendre avec vous est-ce que est-ce que madame Brochu d'Hydro-Québec va se lancer maintenant c'est l'hydrogène vert c'est une question fondamentale si j'étais en fait bon ouais il faut qu'on ait des surplus si on a des surplus d'électrons verts ouais pourquoi pas mais ce qu'on a pu en fait remarquer c'était la première fois que je suis je suis dans l'hiver québécois on a eu quand même une grosse demande d'électricité là qui a presque plafonné je crois je suis bien compris donc il faut plus de capacité vous avez de la chance en étant franc vous avez de la chance au Québec au Canada vous avez de l'espace ok vous avez de l'espace vous pouvez construire en fait vos éoliens vos parcs éoliens justement pour produire cet hydrogène vert à partir de l'électron vert en fait c'est ça tout à fait tout à fait une autre question quand on parle après des avions avec des hydrogènes verts ou des voitures il y a toute une technologie à mettre au point pour avoir ou les pipes qui tiennent 700 bar de pression moi je travaillais dans les sous-marins je peux vous dire déjà 45 bar c'était dur vous avez tout à fait raison monsieur vous avez tout à fait raison et c'est pour ça que en fait j'avais mis dans cet article hier en anglais qu'on a besoin mettre vraiment des subventions enfin de l'argent dans tout ça parce qu'on est très très loin d'avoir une économie d'hydrogène surtout au Canada il y a des innovations à voir absolument absolument et moi ce que j'aime bien sans être en fait sans être si on appelle ça pro français mais en France on voit bien en fait on a bien compris le problème 9 milliards d'euros c'est quand même une grosse enveloppe quand même donc dans tous les secteurs impliqués vraiment du lot TRL au grand TRL jusqu'à vraiment pénétration de nouvelles technologies dans les marchés etc avec les industries donc il y a beaucoup de choses à faire et puis surtout en ce moment et surtout en ce moment avec ce qui se passe avec la Russie il faut absolument qu'on j'avais dit il y a ce moment dans l'article il faut qu'on fasse les choses très très vite et qu'on en offre très rapidement et qu'on déploie les technologies vraiment vraiment hier dans ce secteur tout à fait tout à fait et ouais mais je pense que c'est possible vas-y c'est des comment dire des innovations collatérales autour tout à fait vous savez là on essaie de mettre les 10 120% d'injecter dans les réseaux de gaz naturel cet hydrogène mais ce réseau-là ça ne date pas d'hier ça date de Matusalem ces matériaux-là est-ce qu'ils vont en fait ils ne sont pas adaptés à l'hydrogène donc quand j'entends on va mettre 100% d'hydrogène c'est pas vrai et puis en plus ça a des pressions enfin si c'est des pressions aussi élevées bon je ne suis pas en fait je ne suis pas dans les pipelines mais il faut déjà repenser un petit peu déjà le transport de ce hydrogène passé par le pipeline ou autre là ce projet que j'ai dit tout à l'heure en Angleterre là c'est le pipeline c'est du plastique c'est un polymère c'est pas un acier ou un alliage qui résiste à 700 bars oui tout à fait tout à fait ça je ne sais pas si c'est exactement je ne sais pas si c'est vrai mais ils avaient annoncé ça j'étais assez surpris d'ailleurs peut-être que c'était peut-être une fausse une fake news mais c'est vrai effectivement un polymère possible avec les fibres de carbone et autres mais bon il y a du boulot ouais attendez puis il y a aussi l'épaisseur aussi et les métaniers enfin les métaniers je ne sais pas quel nom on dirait ces bateaux-là qui transportent l'hydrogène liquide qu'il y a aussi du travail absolument je ne connais rien il est excusez-moi non il est il est 13h passé pardon pardon ok on garde vos coordonnées puis oui vous êtes joignable par internet s'il y a d'autres questions ouais ouais bien sûr bien sûr je vous ai envoyé le site de l'école avec l'équipe la Sartet qui travaille sur la transformation des véhicules d'occasion avec un monteur d'hydrogène super merci beaucoup attendez je vais voir si j'ai bien reçu parce que j'ai eu des problèmes il a mis ça dans le chat ah vous avez mis ça dans le chat attendez vous allez voir après je peux vous le transférer par votre courriel voilà merci beaucoup excusez-moi vous êtes qui monsieur vous êtes Jean-Jacques pas ce qu'il y a ah ok ok c'est bien que vous m'envoyez un petit mail comme ça on peut se rester en contact ouais ouais je vous branche avec eux d'accord merci allez au revoir merci au revoir à bientôt bonne journée